Bonjour mes mangeurs, bonjour mes mangeuses, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous. C'est la mangeuse en chef, voilà votre mangeuse nationale. N'oubliez pas de partager, de vous abonner, de me laisser des pouces en l'air. Merci beaucoup parce que vos pouces en l'air, vos partages, vos commentaires, ça me fait plaisir et ça me motive de jour en jour à partager avec vous ce qui se passe dans mon cerveau culinaire, d'accord? Donc je vous laisse regarder la vidéo et on se dit à plus, merci! Alors pour notre recette, il faut d'abord comme toujours nettoyer ses légumes, ses machins et tout, il faut nettoyer, voyez? On sait qu'il y a un problème d'eau mais il faut nettoyer, voilà, il faut laver. Moi je lave au moins deux à trois fois, ça dépend des légumes et ça dépend de ma quantité d'eau. Donc je vais nettoyer mes poivrons. Aujourd'hui j'ai eu la chance d'avoir les, vous voyez les petits poivrons là, jaune, rouge là. J'ai trouvé ça au marché à 500, donc je ne suis plus à l'acheter en grande surface. On nous vend ça à 3 à 7500, 3 gros poivrons à 7500. Mais est-ce que tout le monde a le moyen là, maman? Non, en tout cas, c'est pas grave, ça là, ça nous dépasse. Voilà, donc après avoir nettoyé, je vais nettoyer ça deux fois, je vais passer au découpage de mes légumes, voilà. Parce que ça va me permettre de faire la marinade, vous voyez un genre, un genre, non? Voilà, en tout cas la marinade, vous mettez ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de vous accrocher par exemple à ce que moi j'ai fait. Parce que j'ai fait comme ça que vous voulez exactement les mêmes condiments, non? Mes mangeurs et mes mangeuses, non. Moi je vous donne en fait une idée comment je fais à la maison de temps en temps, en passant par exemple. Maintenant vous pouvez prendre ça et améliorer, vous pouvez prendre et changer. Vous pouvez prendre exactement peut-être pareil, mais pas faire que, tant que tu n'as pas tel ingrédient, tu ne fais pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est faire revenir ce qu'on a découpé là, dans ma poêle chaude, sans huile, sans eau en fait. Ça va nous donner un peu le petit goût de fumée. En tout cas, essayez de faire ça, vous allez voir que c'est différent des condiments qu'on écrase tout simplement, d'accord? Donc on va faire chauffer notre poêle, après on va mettre nos condiments, on va tourner, on va laisser cuire un peu avec la chaleur. On va laisser le parfum dégager. Donc est-ce que vous voyez, le parfum doit se dégager comme ça. Et après là, vous allez mixer ça. Ah là là, il faut mixer, mes chéris. Vous allez mixer ça, ça va vous donner une jolie petite coloration. Le poivron jaune là, ça va apporter une petite couleur un peu, vous voyez? Regardez un peu ce que ça donne. Donc là, vous allez ajouter votre sel, par exemple, votre huile, si vous voulez garder dans un pot. Mais moi, comme je vais utiliser tout sur place, donc je vais m'occuper de ma viande. La viande, prenez la viande à steak ou la viande de kapa. Il y a gens qui disent qu'ils ne connaissent pas la viande de kapa. La viande de kapa, c'est la viande qu'on fait les coupées, coupées avec. La viande, elle est très molle, elle est prête dès que tu mets au feu. Ça ne dure pas en fait, c'est pas dur, d'accord? Donc, on peut acheter, demandez bien à votre boucher, demandez bien au magasin que vous voulez une viande molle, une viande qui ne met pas du temps au feu. Donc, on va assaisonner notre viande. Je vais mettre les oignons en poudre, je vais mettre mon poivre noir, je vais mettre mes épices qu'on a écrasées et le gingembre. Moi, j'aime bien le gingembre dans la viande, d'accord? Donc, on va mixer ça, pardon, on va malaxer ça, on va tourner et on va laisser reposer. Pourquoi il faut laisser reposer? Il faut laisser reposer pour que les ingrédients, la saveur, le goût, ça prend tout son temps pour pénétrer dans la viande. Est-ce que vous voyez? Donc, ne faites pas ce genre de recette à la va-vite. Vous prenez votre temps, vous marinez comme ça, vous laissez de reposer, même si c'est une heure de temps. Soit vous laissez au frigo, oui, une heure de temps au frigo par exemple. Vous voyez, ou bien vous faites à la veille, vous laissez au frigo, maman, le sel va bien rentrer dans tes épices. Et là, tu n'as pas besoin d'être une sorcière culinaire, tu n'as pas besoin d'utiliser le cube, maman. Parce que ce que tu fais là, ce que tu fais là, c'est plus que le cube, tu vois, un genre, un genre. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, je vais mariner comme ça, je vais bien laisser reposer parce que je souhaite et je veux que... Oh, ça, je suis en train de saliver, ce n'est pas possible. Je veux que mes épices rentrent bien dans ma viande pour que quand tu manges, tu savoures en fait, tu ressens le goût du sel dans la viande. Est-ce que vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Donc, vous allez bien malaxer, vous allez bien me mélanger ça, voilà. Vous allez bien mélanger et laisser reposer. Vous pouvez filmer, voilà, vous fermez avec le papier film ou bien vous couvrez, voilà. Vous laissez au frigo, vous laissez reposer, vous laissez bien reposer, voilà. Regardez-moi ça, là, votre viande, regardez comment la viande, elle est bien rose. Là, votre viande, elle va se reposer. Donc, vous laissez reposer le nombre d'heures que vous voulez. Maintenant, après, on accompagne ça avec quoi? Moi, je vais faire ça avec la patate douce. Laissez-moi les pommes de terre. Avec la patate douce, vous savez que la patate douce a son petit côté sucré. Donc, la patate douce, la carotte et l'aubergine violet et les oignons. Je vais découper ça, je vais nettoyer et je vais prendre le reste de la marinade là que j'aurai mariné la viande. Là, quand vous allez enlever les morceaux de viande, le reste là, vous mélangez un peu d'eau, vous mettez vos légumes dedans, vous tournez, vous mettez ça dans le moule à four, là. L'assiette qu'on met au four, là, qu'on fait cuire les choses dedans, là, voilà. Donc, vous allez mettre ça là-bas. Ça va cuire parce que c'est ce qui va accompagner votre viande. Est-ce que vous suivez mes mangeuses? Donc, on va utiliser notre patate douce. La patate douce à cause de son petit goût sucré. Moi, je préfère laisser la pomme de terre et utiliser la patate douce. Ça va apporter une saveur un peu, je ne sais pas comment vous expliquer ça. En tout cas, ça sera très bon. Le petit goût sucré de la patate, la douceur de la viande dans la bouche. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, on va éplucher nos patates, comme je disais. Et les patates, là, on va découper grossièrement. On va mettre un peu de sel, on va tourner ça, tourner ça et on va mettre au four. On va laisser au four, ça va cuire au four. Donc, on va prendre, il ne faut pas oublier, toujours de laver. Toujours de laver ces légumes. Vous savez qu'on nous vend ça au marché, c'est à même le sol, c'est à rester là, il y a la poussière. Donc, il faut laver non seulement pour votre santé, pour éviter de contracter une maladie quelconque, faire des allergies, je ne sais pas. Donc, il faut vraiment bien laver ces légumes. Il faut bien laver ces légumes, c'est vraiment très, très important, d'accord? Donc, après ça, moi, ce que je fais, j'ai préféré utiliser les feuilles, les feuilles du village. Pourquoi utiliser les feuilles du village? Parce que ça va me donner un parfum différent. Vous pouvez utiliser le papier aluminium, mais le papier aluminium ne sera pas pareil, en fait. Ça ne va pas donner le même parfum, vous voyez? Donc, moi, j'ai cherché les fils alimentaires pour bien amarrer ma viande-là. Je vous jure que j'ai tourné. J'ai retourné, je suis allée au maxi, c'est cadeau. Je suis allée à la pré-import, je suis allée dans beaucoup de magasins en Gondje. Je n'ai pas trouvé des fils alimentaires. Donc, je me suis dit, je vais faire comme au village. Donc, j'ai récupéré les cordes de ces feuilles-là. Ça m'a permis d'amarrer ma viande avec. Et les autres feuilles, je vais nettoyer. Il faut essuyer ces feuilles pour que ça ne soit pas sale, pour que vous n'avez pas de grains de sable, d'accord? Donc, voilà un peu les nombres de cordes que j'ai pu recueillir. Ça va me permettre de bien amarrer ma viande. Déjà, je tiens à m'excuser pour mes ongles. Sachez que j'ai enlevé. J'ai enlevé les ongles-là. Merci beaucoup à maman Émilie. Voilà, j'ai enlevé les ongles. Voilà, donc j'ai enlevé. Je n'ai plus les ongles. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui m'ont fait cette remarque-là. Donc, on va comme ça tourner notre viande. Enrouler notre viande. Et on doit bien l'amarrer. Il faut bien serrer avec vos cordes, vous voyez. Si vous avez la grâce de trouver les fils alimentaires, vous vous amarrez ça très bien, en fait. Ça doit être bien scellé, là. N'oubliez pas, prenez la viande molle. Prenez la viande molle. Donc, on va bien serrer comme ça. Voilà, on va bien serrer comme ça. On va marrer. Et on va le mettre dans nos feuilles. Parce que ça va faire comme si c'était un paquet. En fait, ça va faire comme si c'était un paquet. Ça va nous sortir... En fait, l'odeur, ça va parfumer. C'est différent de si tu utilises... On appelle ça comment? Le papier aluminium. C'est vraiment différent. Donc, fais un effort d'avoir tes feuilles. Ça va te faire un peu le petit goût, la petite odeur du village, en fait. Donc, tu vas m'amarrer ça comme ça. Vraiment, il faut serrer. Tu vas m'amarrer ça comme ça. Voilà, tu vas faire le nombre que tu veux. Si vous voulez, par exemple, au milieu, là, vous pouvez mettre les oignons avant d'enrouler. Voilà, vous pouvez mettre des oignons. Donc, moi, j'ai pu faire comme ça. Voilà, tout simplement amarrer. Et je vais mettre sur le gris. Je vais mettre au four. Voilà, et quand j'ai fini d'amarrer ce reste-là, je vais prendre un morceau que je vais découper petit, petit. C'est dans ce reste-là que je disais qu'il faut verser vos patates douces. Vous renversez votre aubergine violet, vos carottes, vos oignons, vos poivrons, vos poireaux. Vous versez dedans. Vous goûtez si le sel est arrivé à destination. Et vous mettez au four. Ça, là, ça doit cuire au four. Parce que c'est ce qui va accompagner la viande, en fait. Est-ce que vous voyez un peu ? Donc, vous allez mettre ça au four. Mes chéris, j'ai dit au four, s'il vous plaît. Vous allez me mettre ça au four. Et vous laissez bien dorer, vous laissez bien cuire. Voilà, vous voyez un peu. Donc, ça, ça part au four. C'est ce qui va accompagner notre viande. Là, on a la carotte, on a l'aubergin violet. On a notre patate douce. On a nos poireaux. En tout cas, un peu de tout. Maintenant, après quelques minutes, quelques minutes, oui, voilà. Moi, je n'ai pas regardé les minutes. Après quelques minutes, je vais ressortir ma viande. Et je vais la faire brouiller légèrement, voilà. Mais prenez la viande, on se dit à la prochaine. Ne vous n'aie pas de vous abonner.